Bonjour, bienvenue dans la chaîne Booktube de la Bibliothèque Louise Michel. J'arrive dans 5 minutes et aujourd'hui on va parler d'une forme de littérature SF qui commence à émerger, qui date d'il y a quelques années et c'est une forme de narration qui est plutôt très chouette et on va parler tout de suite. La forme de narration, c'est plutôt sous forme de rapport, sous forme de log, sous forme de connexion, de rapport de bloc, etc. C'est une forme de narration qui a commencé avec un bouquin qui est probablement devenu l'un des méga grands classiques absolus qui a été tragiquement adapté au cinéma mais on va oublier le tragiquement adapté. On va vraiment garder le bouquin, c'est écrit par Max Brooks, ça s'appelle World War Z. Ce sont les rapports d'un rapporteur de l'ONU qui est allé rencontrer différentes personnes dans le monde qui ont vécu la 3ème guerre mondiale qui était la guerre contre les zombies. Et ça suit justement par différents rapports, des témoignages, ça permet d'écrire comme des petites nouvelles de différents personnages, ça mélange les points de vue, c'était hyper intéressant. Laurent Genefort avait fait un bouquin dans cet esprit-là qui s'appelait Point chaud, qui était vraiment très chouette aussi. Pareil sur l'invasion alien. Et puis il y avait un autre bouquin qui avait été optionné d'ailleurs par Steven Spielberg, on ne sait pas si un jour il fera le film, qui s'appelait Robopocalypse, qui était dans le même esprit dans l'idée justement de mélanger les points de vue et de raconter justement le jour où les robots se sont rebellés contre les humains où tout d'un coup son toaster pouvait vous attaquer, des choses comme ça. Et donc ces romans dont je vous parle, le Genefort, Robopocalypse et World War Z, ils étaient toujours accompagnés d'un autre bouquin qui était le guide de survie à l'invasion robot, à l'invasion zombie, à l'invasion alien. Donc il y avait toujours une sorte de bouquin un peu parodique qui racontait comment s'en sortir face à des aliens, etc. Et puis on a abandonné ce segment-là et les bouquins se sont concentrés toujours dans cet esprit narratif où on multiplie les points de vue sur d'autres thématiques. Alors il y a eu la réalité virtuelle dans un énorme coup de cœur du comité SF, Frédéric Delmeule, In Cloud We Trust, qui raconte donc des gens qui se retrouvent aspirés dans des vortex temporels alors qu'ils revivent des épisodes du passé via des casques de réalité virtuelle. C'est un bouquin très drôle, bizarrement très prémonitoire dans la façon dont ils parlent de la réalité virtuelle et des grands parcs à thème qui sont en train d'émerger un peu partout dans le monde. Et c'est hyper intéressant de lire ce bouquin-là aujourd'hui. Et donc le dernier né de ce petit mouvement littéraire dans la science-fiction, c'est un roman de Sylvain Neuvel, Le Sommeil des Géants. Les dossiers de Temis, c'est pas un hasard, le bouquin a été mis en option par Hollywood Sylvain Neuvel a écrit un bouquin qui raconte par différents points de vue. On est toujours dans les petits récits de blog, des entretiens téléphoniques. Il y a une forme d'entité, quelqu'un qui travaille dans les... C'est un peu l'homme à la cigarette dans les X-Files, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. On ne sait jamais trop ce qu'il fait, on ne sait jamais trop s'il veut du bien ou du mal. C'est-à-dire que le personnage un peu principal de l'histoire, on ne sait pas vraiment quelle est son ambition derrière. Et on a trouvé, il y a des années, une tête gigantesque. Non, c'était une main, pardon, je vous dis des bêtises. On a trouvé une main, une main de taille complètement délirante. Ce qui est le plus intéressant avec cette main, c'est qu'elle comporte un métal qu'on ne trouve qu'en très 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 faible quantité sur Terre. Et là, la main entière est faite de ce métal. Donc, improbable existence de cette main. Et on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose que la main, il y a peut-être carrément un corps. Et puis un jour, ils racontent que dans un autre épisode, parce que c'est par épisode comme ça, en Turquie, on trouve un avant-bras. Et puis progressivement, ils vont se mettre en quête de retrouver le corps entier de cette machine. Cette machine qui, potentiellement, viendrait d'une entité extraterrestre. On ne sait pas exactement pourquoi, comment elle est là. Il y a toute une partie de chasse au trésor dans le monde entier, avec l'international qui se met là. Et on a notre homme à la cigarette qui essaye de résoudre les conflits, d'alpager le truc, de ne pas rendre le truc secret. C'est hyper génial. C'est complètement passionnant, ça se lit comme un thriller, on est complètement accro au truc. Il y a vraiment des tas de choses qui se passent, qui se déroulent. Il y a des grandes séquences d'action, parce qu'évidemment, on imagine qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui va se passer. Je ne peux pas trop en dire, parce que je ne veux pas spoiler complètement l'intrigue. Mais dites-vous qu'à partir du moment où vous commencez, vous n'allez pas le lâcher, parce que c'est hyper foisonnant. Et c'est qu'un tome 1. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, vous vous dites, la vache, il y a encore deux tomes derrière, qu'est-ce qui va pouvoir se passer d'autre ? Et ça, c'est encore plus tripant. Voilà, je vous ai présenté plein de bouquins. Ils sont à la bibliothèque, il faut les emprunter, parce que c'est de très bons livres. Le fonds SF, il est là. N'hésitez pas à demander Pierre-Marc, je vous conseillerai plein de bons bouquins. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501